bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui vidéo dédiée à power curie et notamment ici comment réaliser des sous-totos d'une source voilà est ce qu'il faut utiliser encore l'outil sous total d'excel ou est ce qu'il faut utiliser une requête power curie pour réaliser des sous-totos alors je vais vous montrer les deux outils parce qu'il ya peut être qu'ils connaissent pas l'outil sous total donc ici vous avez donc une source avec mes puis ni moins ici une petite base client que je vais un petit peu zoomé voilà pouvoir voilà ici avec ici d'une mode client des noms des prénoms voilà ainsi de suite une petite base de clients tout simple quelques petites lignes voilà soit je réalise ici je voudrais par exemple les sous-totos ici par région avec le total d'achat je voudrais par région le total de mes achats donc soit vous avez la version d'excel qui vous permet de réaliser ici des sous-totos par région ok donc on les voit ici voilà ici on a on a pour l'aquitaine le total pour l'auvergne pour les régions ainsi donc ça c'est une première méthode avec ici une contrainte on verra après le site sous-total donc sous-total que vous avez dans l'onglet données mon groupe hop là mais ici sous-total voilà qui vaut pas mal ici de pouvoir bien regrouper les données soit en mettant tous les sous-totos voilà soit en mettant ici voilà que le total général donc ça c'est les choses que vous pouvez que vous pouvez avoir là ok voilà ou alors c'est utilisé donc une requête qui permet ici de faire des regroupements aussi directement grâce aux résultats une extraction d'une source ou via une requête on voit bien ici que c'est une requête pouvoir courir alors je vais vous montrer déjà la première méthode donc si je prends ici ma source je vais faire je vais faire un petit contrôle à contrôle c on voit la copier ici d'une nouvelle feuille voilà et lui faire ici un petit contrôle v on enlevé alors il n'a pas voulu ce que j'ai perdu ici contrôle c voilà ici contrôle v voilà on va mettre ici cette petite source tout simple donc ici on va renommer la feuille on va l'appeler regroupement alors je vais vous montrer pour ceux qui connaissent pas l'outil sous total alors ici j'ai ma source et là je voudrais les regrouper par faire le total des achats par région alors on voit dans l'onglet données d'accord tout à droite le mode plan et là on a ici l'outil sous-total vous voyez que là maintenant dorénavant l'outil sous-total est grisé alors un des premiers inconvénients d'utiliser cet outil sous-total c'est que vous ne pourrez pas l'utiliser si vous êtes si vous avez une source en mode tableau ce qui est le cas ici ma source a été transformée en tableau je rappelle ici comme d'un onglet accueil mettre sous forme de tableau voilà ici voilà donc l'outil tableau voilà si votre source est un outil tableau vous ne pourrez pas réaliser le sous-total d'accord cet outil va se désactiver automatiquement pourquoi mais parce que vous l'avez vu ici l'outil sous-total malheureusement sa contrainte c'est que ça va vous rajouter des lignes vides des lignes semi vides que d'ailleurs on a les totaux voilà donc et du coup et bien après on peut pas utiliser ce tableau via des tableaux grands hérémiques et via des analyses voilà c'est strictement pas possible si on laisse un tableau ou une source avec avec ici c'est c'est regroupement d'accord donc l'outil tableau vous le désactive voilà une deuxième chose aussi que l'outil tableau désactive pour ceux qui ne connaissaient pas c'est que vous avez ici aussi si je reviens dans l'onglet accueil vous avez également le bouton fusionner centré qui va se désactiver aussi puisque vous ne pourrez pas fusionner une source si vous voulez ensuite les analyser via des des analyses des calculs ou des tableaux crosshérémique mais vous ne pourrez pas évidemment analyser un tableau avec des cellules fusionnées donc ce bouton se désactive automatiquement c'est un des avantages aussi de mettre vos sources en outil tableau donc là si je veux faire des sous-total il faut que je retire cet outil sous-total cet outil tableau donc pour ça ben je me mets dans mon tableau je vais dans l'onglet création et évidemment ici vous avez un gros petit un bouton qui s'appelle reconvertir en plage donc voulez vous convertir le tableau en plage normal oui je fais oui et voilà donc je n'ai plus de tableau il ne garde que la partie format c'est à dire les codes couleurs et les bordures qu'on lui avait mis dans le tableau mais sinon après voilà ce n'est plus un tableau d'ailleurs on voit il n'y a plus l'onglet création de tableau qui apparaît donc à partir de là je peux créer utiliser donc l'outil sous-total alors première chose si je veux utiliser donc cet outil sous-total pour regrouper les mots de plan eh bien il nous faut déjà trier la colonne sur laquelle on veut faire des sous-totaux donc ici comme je veux trier mes régions voilà enfin que je veux faire des sous-total par région il me faut prendre mes régions et les trier donc pour ça vous mettez dans votre colonne des régions ici vous faites clic droit et on va lui dire de trier de a à z et ici on a toutes mes régions trier du coup on va les regrouper ensemble ok et à partir de là on va pouvoir utiliser cet outil donc pour ça on va dans l'onglet données mode groupe plan et on va chercher ici l'outil sous-total alors comment il comment il fonctionne il est très simple il vous dit à chaque changement de eh bien il faudrait qu'il le fasse à chacun changement de mes régions donc on va chercher ici et ici vous avez la liste évidemment de toutes vos entêtes de votre tableau donc on va lui dire va chercher la colonne région ensuite il va vous dire utiliser la fonction laquelle moi je veux pas compter le nombre de régions enfin de lignes de clients par région je veux faire une somme donc ici on va pouvoir aller chercher la somme moyenne compte max min produits et vous avez aussi les écarts types et tout ça ok donc on va faire la somme et ensuite il va vous dire ajouter un sous-total à et bien je voudrais dire qu'il le fasse autant le mettre dans la colonne total achat donc on va lui dire ne le met pas sous l'outil des ménages mais il va le mettre sous la colonne total achat le total d'accord et on fait ok et là maintenant bien vous avez un tableau voilà avec ici vos totaux pas région voilà donc qui se fait automatiquement ok et ici donc il vous a créé un recoupement on voit que la feuille c'est décalé et ici donc on peut soit avoir le détail soit avoir ici en cliquant sur le petit 2 de ce petit bouton pour avoir le regroupement uniquement par région et si je veux avoir le total général eh bien on clique sur le pour regrouper les données voilà donc on peut cliquer plusieurs fois on peut même hop avoir le détail de chacun en recliquant sur le moins ça le referme voilà vous les avez ici d'accord directement voilà donc ça c'est une première méthode maintenant on pourrait faire ici la même chose que avoir ça là mais par grâce à une requête d'accord directement pour ça eh bien on va faire la même chose donc on va dans notre source et on va utiliser maintenant l'autre méthode l'utilisation d'une requête power query donc je me mets dans ma source il va falloir charger cette source d'un power query elle elle peut rester un tableau d'ailleurs ça n'est un d'accord l'avantagé ici d'un power query c'est que on peut laisser un tableau et ça fonctionnera très bien tableau plage peu importe donc on va dans l'onglet données et ici on vous demande à partir d'un tableau ou d'une plage donc vous voyez que lui il sait prendre les deux donc on va cliquer dessus il va lancer power query d'accord avec ici les étapes donc il a fait déjà il a trouvé la source il les a modifiés d'accord il a créé les colonnes il les a typé donc ici on va même changer ici la date d'achat pour lui mettre que la date et pas les heures on va lui dire de garder la même étape ici on va l'appeler aussi regroupement par exemple cette requête regroupement regroupement région ok alors mais regardez ici maintenant comment on pourrait regrouper ici toutes mes régions voilà il n'y a même pas besoin de les trier mais région on voudrait regroupement par région et faire le total des achats de cette colonne d'achats donc pour ça c'est très simple vous avez dans l'onglet accueil de power query un bouton qui s'appelle regrouper par qu'on va cliquer dessus il va vous ouvrir une fenêtre qui s'appelle regrouper par voilà il va vous demander quelle est la colonne que tu veux regrouper donc ici nous ce qu'on veut c'est effectivement la région ici va vous demander quel est le nom de cette nouvelle colonne que vous allez re générer donc ici on va on va mettre total total région ok et ici il va vous chercher l'opération mais l'opération en ligne je veux pas compter les lignes moi je veux faire une somme on va retrouver quasiment ici les mêmes qu'on avait dans ce total une somme et une sorte de quoi pas de la colonne numéro de client ça me sert à rien mais plutôt de la colonne total achat voilà donc si je fais ça et que je fais ok voilà ici on a une requête avec ici le détail par région et ici par et le total ici de région la totale des des achats et ici par région on a même et puis ici renommée peut-être aussi la tête de total total région voilà ici plutôt de l'appeler total région on va plutôt l'appeler total achat ok maintenant voilà comme ça c'est le fait mais voilà donc du coup là là on l'a donc ici on aurait pu lui dire d'aller faire mes charges et dents peu importe on va lui dire de le mettre ici d'un un tableau et dans une nouvelle feuille ok et ici on a évidemment le total exactement voilà évidemment j'aurais pu aussi les trier par ordre alphabétique comme ça on a les régions par ordre alphabétique et ici on a les total des achats voilà qu'on a pu aussi formater pourquoi pas avec séparateur de milliers sans décimales ok alors l'avantage maintenant de le de de passer par la requête pour accueillir c'est que là derrière là je peux là maintenant je peux travailler faire des analyses faire des graphiques avec ça donc ici rien ne m'empêche d'aller insérer et faire un joli graphique de type pourquoi pas histogramme pouvoir un petit peu voilà mes régions directement voilà mes achats par région directement et l'avantage aussi d'utiliser power curry c'est que là je pourrais maintenant faire aussi un deuxième regroupement si je veux maintenant le total des achats par région mais aussi par source bien chose que là vous ne pourrez pas faire avec ici puisqu'ici je ne peux avoir qu'un seul regroupement eh bien regardez avec une requête power curry l'avantage c'est si je fais la requête modifiée on va relancer l'éditeur power curry eh bien je vais relancer l'outil regrouper par et là je vais pouvoir lui si je clique ici dans le mode avancé lui demander de faire un deuxième regroupement et pourquoi pas ici on va lui dire papa région mais on va lui dire de les regrouper aussi alors pardon pas elle évidemment vous l'aurez compris c'est pas elle que je veux regrouper c'est mon résultat de ma requête c'est ici voilà on va dire de modifier onglet données requêtes et connexion c'est ici qu'on va lui demander de modifier la requête et on va lui dire ici de modifier un petit peu la la requête qu'on a fait donc en cliquant ici sur avancé et là on pourrait évidemment ici lui demander d'aller rajouter rajoute moi par source voilà fais moi un deuxième regroupement par région et par source voilà à lui mettant toujours fois le total d'achat sommes et ainsi de suite voilà on a même pu lui faire une autre agrégation pour lui rajouter une autre colonne à lui disant ici pourquoi pas nombre nombre commandes voilà on va compter compter les lignes d'accord c'est tout mais là il n'a pas besoin de champ pour compter les lignes voilà maintenant eh bien regardez hop on va faire ici ok donc là on a bien ici mes regroupements par région et par source avec le total et le nombre de commandes réalisés pour chacun voilà et si je ferme et que je charge eh bien il va évidemment réactualiser mon tableau d'accord et mon graphique aussi par la même occasion voilà donc ici vraiment beaucoup plus pratique d'utiliser une pour une requête power query puisque l'avantage c'est que derrière eh bien ça restera toujours une source structuré pas comme ici l'outil sous total où là je ne peux pas faire grand chose avec une fois que j'ai fait une des sous total je peux pas faire des tableaux croisés dynamiques alors que dans un regroupement avec le résultat d'une requête pardon ici mais là je peux évidemment refaire des analyses refaire un tableau croisés dynamiques directement ok donc ça c'est vraiment assez assez pratique moi sincèrement je privilégierais évidemment vous l'aurez compris là je privilégierais les requêtes puisque derrière en plus avantage c'est que derrière si ma source change lors de mon extraction eh bien la requête va se recalculer tout seul d'accord ici puisque d'ailleurs elle va réactualiser en faisant réactualiser hop il va relancer la requête il va recalculer et faire des sous total voilà ici moi ce que je ferais voilà donc deux manières de faire est ce qu'il faut utiliser l'outil sous total ou privilégier power query voilà à vous de choisir je vous ai montré les deux méthodes maintenant prenez celle qui vous semble la plus efficace moi personnellement je prendrais power query allez je ne m'arrête là je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo au revoir